bonjour à toi chers spectateurs coup de théâtre ou see of a run de tom george alors j'avoue que même si j'étais assez emballé à l'idée de voir le film il y avait quand même un bout de moi qui était un peu en train de me dire est ce qu'on serait pas sûr à couteau tiré dans les années 50 à londres et c'était ma grande crainte mais après ce casting plus cette forme plus côté un petit peu andersonia on va dire dans le style de la mise en scène de tom george ça titillait quand même pas mal ma curiosité le résumé pour faire simple années 50 londres une pièce de théâtre adapté d'agatha christie est basée sur une série de meurtres cartonne sur les planches alors qu'une adaptation au cinéma est prévu le réalisateur de celle ci va être assassiné le soir de la centième et ben c'est exactement ce que j'ai décrit au début on est sur un long métrage qui est vraiment un ersatz de à couteau tiré qui ne cherche pas à s'en cacher qui a un style indéniablement dans sa manière de se construire dans sa manière de développer les personnages dans sa manière de faire évoluer tout le contexte dans sa manière de jouer finalement avec tout ce qui entoure cet univers un petit peu du théâtre est bien évidemment très inspiré de l'univers d'agatha christie aussi le fait que notamment il ya gata christie au sein de ce film tous ces petits éléments là font que ce film reste savoureux mais après ben on va pas se mentir c'est un ersatz d'à couteau tiré c'est à dire que en termes de retournement de situation en termes de développement de personnages en termes de de paraboles sur certains aspects c'est un peu du copier coller après ce qui fait que ça marche c'est qu'on est vraiment ici sur une comédie à l'ancienne on est vraiment sur un truc qui peut rappeler un certain par certains traits le cinéma de woody allen mais j'irai plus en irai en chercher du côté de blake edward en fait on est vraiment dans ce type de long métrage où la comédie vient plus de comment les personnages vont se mettre dans certaines situations comment les personnages vont discuter les uns avec les autres c'est ces petits éléments là en fait qui font l'identité de ce film même si on va le voir juste après cette identité elle est très frêle parce que cette identité elle est vraiment présente dans l'écriture je trouve que dans la mise en scène bas la tendance à un peu trop s'effacer pour laisser planer un espèce de voile où on aurait la sensation qui aura un cinéaste mais où finalement ben peut-être pas tant que ça malheureusement les intrigues à ressort au tiroir donne souvent lieu à des moments de cinéma oscillant entre l'énergie d'une situation permettant aux personnages de prendre forme mais également apportant une forme de dynamisme ludique qui pousse le spectateur à se passionner pour des protagonistes souvent haut en couleur tom george nous propose un cluedo assez jubilatoire dans ce que le genre peut avoir de plus classique possible permettant ainsi à cet ensemble assez convenu sur le papier de réussir à nous embarquer dans une galerie de héros passionnants de suspects bien conçu et surtout d'une aventure qui si elle ne sonne pas comme surprenante réussit tout de même à embarquer en termes d'écriture le film est écrit par mark chapel je trouve que la grande force de l'écriture indéniablement et vous le verrez lorsque vous verrez le long métrage c'est les personnages ces personnages sont super bien écrits sont super bien conçu ils ont une super identité et en même temps c'est ce qu'on demande un petit peu à ce type de film le fameux genre du houdonite que moi j'ai plus envie d'appeler le genre cluedo ce que c'est du cluedo c'est deviner qui a fait quoi où et comment ben si on n'a pas les personnages qui vont avec ça marche pas clairement et il ya de sacrés exemples dans le genre de films où les personnages ne marchent pas et où du coup bas on n'est pas embarqué dedans mark chapel ici il a la très bonne idée de justement se dire mon histoire je sais qu'elle va être classique je sais que c'est encore une énième enquête ce qui change un petit peu c'est le contexte ce qui change c'est le côté très sur appuyé des références qui sont présentes à l'écran ça c'est pas grave faisons avec mais il faut que les personnages fonctionnent derrière car si les personnages ne marchent pas encore une fois qu'est ce qui se passe ça ne tient pas la route ici ça tient la route parce que ses protagonistes sont passionnants ce détective est juste magnifique à suivre cet agent est juste génial parce que elle est hyper attachante parce qu'on a envie de la voir réussir toutes celles galeries de potentiel suspect slash témoin slash victime potentiel c'est si ils sont juste parfait ils ont vraiment beaucoup de charisme et ils ont une véritable identité moi c'est ça en fait qui m'attache à son métrage j'ai plein de choses à lui reprocher derrière plein de facilité que je trouve évidente mais il ya ça ses personnages et pour moi ça fait la force du scénario mark chapel nous offre une aventure qui cherche évidemment au vu de sa forme et de son contexte à rendre hommage à une grande dame du genre qu'il ne cesse de citer ou qu'il choisit même d'amener au coeur de son récit le temps d'une écriture sommaire dans ses retournements mais porté par une dynamique de rapport passionnante indéniablement le twist final est un poil convenu par rapport à l'ensemble il faut bien avouer que le tout marche très bien nous entraîne de bout en bout passionne par la finesse de ses dialogues et la composition des personnages comme évoqué avant et combat habilement les ficelles assez grossières de son intrigue par une énergie narrative qui marche en termes de mise en scène batome george en fait on est sur l'exemple type du cinéaste qui s'efface un petit peu au profit de son histoire alors je ne dirais pas non plus que le metteur en scène n'a pas quelques éléments et caractéristiques qui vont faire l'identité de son film il en a une vraie dynamique de rythme il ya un vrai travail sur l'intensité sur la montée en puissance des scènes là ça là dessus ça fonctionne bien et il ya un joli travail du gag qui pour moi fait vraiment référence au cinéma le black edwards mais après bas certains instants il essaye de faire du wes anderson mais ça n'est pas du wes anderson parce que n'est pas wes anderson qui veut et d'autres moments il tente des effets de style avec des split screens mais bizarrement on se dit à ça pète le format c'est un petit peu étrange et je vois pas vraiment l'utilité que ça au sein du long métrage et en fait c'est tous ces petits effets là savez ces fameuses références que j'ai cité johnson blake edwards petit peu de hitchcock par ci par là du agatha christie père surligné c'est tout ça en fait que je trouve être le vrai problème de tom george c'est que du coup on voit pas lui il s'efface un petit peu donc certes il ya un travail très classe dans l'identité du film dans le côté vraiment caché des années 50 londonien là dessus ça fonctionne mais j'aurais peut-être aimé en voir un petit peu plus me dire j'ai envie de découvrir ce cinéaste de comprendre son style sa manière de concevoir les décors de jouer avec les personnages de jouer avec l'identité même du style d'une film il n'y a pas ça et ça me gêne un peu parce que du coup j'ai la sensation que le film il va pas jusqu'au bout de sa sa propre idée de création finalement george ne cherche jamais forcément à apporter une patte innovatrice que cela à son oeuvre mais réussit à construire un film qui se tient dans son jeu étonnant et fascinant à la fois par le biais de son image mais également par le dynamisme de son montage qui donne une vraie forme à son métrage mais comme évoqué avant difficile de se détacher de l'impression que le film manque d'une véritable identité et pas simplement d'une bonne dose d'efficacité dramatique et visuelle dans la sensation que si le projet se tient n'est pas aussi ludique ou efficace qu'il aurait pu l'être entre les mains d'un cinéaste cherchant à apporter plus que simplement de la logique et du rythme à son oeuvre en termes de casting celui ci est juste fou genre vraiment fou davidoyelowo adriane brody harris dickinson charlie anderson lucian samati ruth wilson riz smith smith sam rockwell sam rockwell sam rockwell qui démontre une énième fois qu'il est un immense acteur capable de tout jouer et ici d'osciller entre je suis le mec qui va résoudre l'enquête à je pète une durite il est parfait il est vraiment parfait mais c'est pas lui que j'ai eu le plus envie de retenir c'est un autre acteur qui sort encore plus du lot une actrice en fait sorcha onan est une jeune femme que l'on ne voit pas assez sur les toiles du 7e art mais qui lorsqu'elle débarque face à nous comme ici donne lieu à une prestation parfaite drôle délirante est vraiment amusante au bout du compte coup de théâtre ou si avait run c'est un bon cluedo c'est un bon jeu d'enquête un bon petit plaisir pour les spectateurs ça révolutionne pas le genre ça ne crée pas une nouvelle identité à celui ci ça amène juste un joli contexte des bons personnages portés par des supers acteurs et actrices avec un cinéaste qui peut-être s'efface un petit peu trop mais pour autant j'ai envie de vous pousser à aller voir coup de théâtre de tom george parce que je pense que vous pourriez passer un bon moment devant et ça reste très cool à suivre comme histoire à plus